Dans Bienvenue au Book Club, aujourd'hui, du théâtre et comment l'éditer. On en parle avec nos deux invités, le metteur en scène et dramaturge Tiago Rodriguez, dont les pièces sont éditées en France au solitaire intempestif par l'éditeur François Berreur, notre second invité, Bovary, Antoine Eclopat, Tristesse et joie dans la vie des girafes, il faut que j'en prenne mon souffle, souffle tient d'ailleurs, c'est aussi le titre d'une de ces pièces, ou encore les trois pièces qui se jouent actuellement à Paris et bientôt en tournée en France, Chœur des amants, Katharina et la beauté des fascistes, au Bouffe du Nord, on vous en parlait dans l'entretien de Bienvenue au Club tout à l'heure, et dans La mesure de l'impossible, qui se joue encore pour quelques jours à Berthier, théâtre de l'Odéon à Paris. Un mot encore d'Iphigénie, également édité, rassemblée avec les deux autres tragédies grecques du dramaturge, Agamemnon et Électre, Iphigénie recréée cet été à Avignon par la metteuse en scène Anne Théron. Bonjour François Berreur. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Rebonjour Tiago Rodriguez. Rebonjour. Au sommaire également de notre Book Club, le prix Nobel de littérature, décerné dans quelques minutes, ce sera à 13h par l'Académie suédoise. Nous écouterons l'annonce en direct de Stockholm, Sébastien Thème. C'est toujours des grands noms qui circulent, Wolbeck, Rushdie, Kuto, Murakami, Les Paris vont bon train. Et bien nous, nous allons découvrir celui qui a gagné. De toute façon, nous, on ne gagne jamais au jeu des pronostics. Je n'ai pas écrit de livre, moi, pour le moment. Au sommaire également. Également, on rencontrera votre comédienne, Thiago Rodriguez, Natacha Kuchumov, qui résume pour nous une pièce de Tchékov, Les Trois Sœurs. Voilà. Et puis, on vous en dira plus sur celui qu'on ne connaît pas encore. Celui ou celle, évidemment. Mais on a rassemblé vos pronostics, chers auditrices, chers auditeurs. Et puis, on vous a aussi préparé un petit, sur le compte Instagram de Bienvenue au Club, quelques Nobel, prix Nobel de littérature disparus. Je peux peut-être en dire un mot tout de suite. Comme le deuxième prix Nobel de littérature, l'historien allemand et spécialiste de la Rome antique, Théodore Momsen, qui fut donc lauréat en 1902 après le français Sully Prudhomme. En 1955, c'est l'Islandais Aldor Laxness pour l'ensemble de son œuvre d'inspiration d'adaïste. Il est nommé après avoir reçu le prix international de la paix en 1952. Et puis, également, l'auteur australien Patrick White, consacré en 1973, 12 romans, 2 collections de contes, 8 drames. Un auteur ouvertement homosexuel, dont l'œuvre est édité chez Gallimard. Et puis, concernant les paris des auditeurs, des auditrices, vous le disiez, Olivia, des Français, Annie Ernaud, Michel Houellebecq, et pour les étrangers, Salmane Regi, Moura Kami, Joyce Carol Oates, dont l'adaptation de la biographie de Marianne Monroe, blonde, est visible actuellement sur Netflix, dans le monde entier. Je crois qu'on commence à entendre quelques informations en Suède. Dans mon oreillette, j'entends des trucs. C'est vrai ? Je n'entends rien de parler. On va le voir, moi. Tiago Rodriguez. Vous me posez une question à Tiago Rodriguez. Je vous ai parlé des prix Nobel inconnus. Ah oui, on entend la foule réunie. Les prix Nobel inconnus, est-ce que vous, vous avez parmi les plus connus, fait un choix ? J'ai, bien sûr, inévitablement José Saramago, avec l'accent portugais, parce que c'est un prix Nobel, le seul prix Nobel de la littérature portugais, un écrivain qui m'a marqué énormément et qui m'inspire énormément, dont je suis très touché par l'essai pour la cécité. Par exemple, c'est vraiment un essai sur la cécité. J'espère que c'est ça, le titre français, ça se rapproche de ça. « Insight sobre Sky ». C'est vraiment un auteur immense, mais dans l'immense liste des prix Nobel, Camus, sans doute, c'est une énorme influence pour moi, une grande inspiration, notamment pour « Katharina et la beauté de tuer des fascistes ». C'était une des pièces, les Justes, qu'on a lues ensemble en discutant, une espèce de filiation de la dramaturgie, de la conspiration et de la revolte. Les Justes sûrement. Alexeyevitch, Svetlana Alexeyevitch, avec « La guerre n'a pas de visage de femme ». J'espère que c'est proche de ça aussi le titre en français. C'était aussi une grande inspiration pour « Dans la mesure de l'impossible », avec ses recueils de récits et travail presque fictionnel sur les récits de femmes dans l'Union soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je vous propose justement qu'on entende la voix de Svetlana Alexeyevitch, prix Nobel de littérature en 2015. En tout cas, ce qui est certain, c'est que lors de la première conférence de presse, après l'annonce du prix Nobel, lorsque j'ai dit que ce qui s'était passé en Ukraine, c'était une agression étrangère, que sans Poutine, il n'y aurait pas eu de guerre civile en Ukraine, eh bien, mon opposant, dans cette discussion, a été le secrétaire de presse de Poutine, M. Peskov. Effectivement, on m'écoute, on entend mieux ma voix, elle est plus forte aujourd'hui grâce à ce prix Nobel. Et donc, depuis que j'ai eu ce prix Nobel, j'ai signé plusieurs lettres pour soutenir différents opposants, différents dissidents. Mais quand je signe ces lettres, je ressens toujours un grand désespoir et une grande impuissance. Parce que, face à un dictateur, nous sommes impuissants. Voilà la voix d'une prix Nobel. Tous les genres littéraires sont récompensés. Le roman, la poésie, même la chanson avec Bob Dylan, on s'en souvient. Le théâtre aussi, à de plus rares occasions quand même. François Berreur avec Harold Pinter en 2005. Vous me rappeliez tout à l'heure aussi, Dario Faux. Dario Faux. Oui, et en partie, parce qu'il n'a pas fait que du théâtre, mais Peter Handke, en 2019, lors de ce double prix Nobel de littérature, accordé pour rattrapage pour l'année précédente aussi à Olga Tukarczuk, la polonaise. Et vous me disiez, François Berreur, je ne le savais pas, que les solitaires intempestifs, ce titre, ce nom que vous avez donné à votre maison d'édition, venait de Peter Handke. Absolument, mais d'ailleurs, je partage en tout cas cet amour de ces mots avec Jean-Luc Lagarce, puisque j'ai fondé les éditions avec lui. Et effectivement, c'est extrait d'un texte qui s'appelle Par les villages. Et de mémoire, ça dit, ne soyez pas des solitaires intempestifs, ne voyez-vous pas dans la détresse où vous êtes une lueur des dieux. Voilà, alors on entendait tout à l'heure les mots de Svetlana Alexievitch. D'autres grandes voix de la littérature s'exprimeront d'ici 13h30. Ce qui est beau dans ces discours aussi de réception, c'est qu'à chaque fois, ça offre comme un état des lieux de la littérature aujourd'hui dans le monde, du pouvoir des mots, comme on l'évoquait avec vous tout à l'heure aussi, Thiago Rodriguez. Le théâtre, c'est un genre littéraire à part entière. Vous n'avez pas un peu hésité quand même, vous, François Berreur, avant d'en éditer ? En fait, c'est une erreur de parcours. Moi, je suis tombé dedans, donc c'est ça le problème. C'est une mauvaise idée, ça c'est sûr. Publier du théâtre, c'est une très mauvaise idée. Après, l'histoire est étrange, puisque pour moi, c'est un peu comme un conte de Noël. C'est-à-dire que tout à l'heure, je citais, il dit, « Solitaire intempestif, on ne devait plus exister ». C'était comme une erreur, parce qu'en fait, l'histoire, c'est qu'on a quand même créé avec Jean-Luc Lagarde ses éditions pour publier Olivier Pie. Voilà, c'est ça l'histoire. Et puis finalement, de fil en aiguille, il y avait toujours des auteurs qui cherchaient un éditeur. Voilà, et donc en fait, on s'est consacré au théâtre. Il ne faut pas oublier quand même que les éditions de théâtre, elles existent aussi spécialisées, en tout cas comme nous, elles existent parce que c'est peu intéressant pour les grandes maisons. Je parle financièrement, bien sûr, pas d'un point de vue littéraire. Mais moi, je crois beaucoup à cette idée que pour moi, le théâtre, c'est une littérature à part entière, même plus que de la littérature, puisqu'on peut non seulement la lire, mais on peut aussi l'entendre, la voir, la dire. Voilà, et cette maison, vous l'avez créée à deux, il y a 30 ans, pour éditer Olivier Pie. Vous êtes aujourd'hui l'éditeur aussi de Tiago Rodriguez, qui est avec nous, et qui nous dira peut-être tout à l'heure son scepticisme, au départ, sur l'édition de ses propres textes. Le théâtre, c'est fait pour être joué, c'est fait pour être porté sur la scène. Alors, il est vrai que ça peut être un peu étonnant de se dire qu'on va le couler dans le marbre. Voici notre Académie suédoise, en direct de Stockholm, qui s'apprête à annoncer le nom du ou de la nouvelle prix Nobel de littérature 2022. En deux langues, suédois et anglais. Annie Ernaud, voilà, une française. On a compris quand même le nom, entendu déjà le nom, se prononcer. On va écouter la suite, peut-être pas en suédois, mais ensuite, le président de l'Académie, qui est en train de s'exprimer, nous donnera le nom de la nouvelle lauréate, donc Annie Ernaud, mais aussi l'explication de pourquoi ce prix lui a été accordé. C'est une immense surprise, c'est une immense fierté, un immense bonheur d'apprendre que c'est l'écrivaine française, Annie Ernaud, qui vient donc d'être récompensée et se voir décernée le prix Nobel de littérature 2022. On a compris la suite, c'est l'écrivaine du. à Stockholm, le 10 de décembre, enlite Traditionen. Nous n'avons pas pu atteindre à Néa Nôme sur le téléphone, mais nous espérons qu'elle s'en souviendra vite. Après tous ces années de quarantaine et de restrictions, nous planons présenter la Nobel Prize le 10 de décembre, ici, à Stockholm. Je laisse la parole à Anders Olsson. La voix de l'Académie que nous entendons vient juste de nous dire qu'ils n'ont pas réussi encore à prévenir Annie Ernaud et à la voir au téléphone, mais que pour des conditions en plus de quarantaine, je pense, avec le Covid et ce qu'on vient d'entendre, elle n'est pas non plus présente à cet instant, à Stockholm, où cette annonce vient d'être faite. Alors, on va peut-être suspendre ce fil et on retrouvera l'argumentaire, les raisons pour lesquelles le jury de l'Académie suédoise a choisi de décerner ce prix dans quelques instants avec l'équipe de Bienvenue au Club, Annie Ernaud, écrivaine française, autrice des années de la place d'une femme, autrice également de passion simple et de l'événement, l'événement qui a été adapté au cinéma cette année par Audrey Diwan, récompensée à la dernière biennale ou à celle de l'an passé, pardon, de, pas biennale, Moustra de Venise. Annie Ernaud, c'est une voix, c'est une grande voix de la littérature, mais c'est aussi une voix pour la jeune génération, pour la jeune génération féminine et féministe, et pas seulement. C'est aussi une voix pour ceux qui ont aussi connu, vécu comme elle, ces difficultés à accéder via l'ascenseur social, à monter dans cette société et qui ont vu en elle l'écho, le miroir de leur vécu, de leurs préoccupations. François Berreur. Oui, absolument, c'est étonnant parce que ça me rappelle des souvenirs plutôt de jeunesse, parce que je suis aussi autodidacte, je viens d'un milieu plutôt modeste, et j'ai lu plutôt beaucoup entre 20 et 35 ans, et donc Annie Ernaud faisait partie de cette lecture-là, et effectivement j'ai lu cet été son dernier, son petit opuscule magnifique, dans cette relation avec un jeune homme, voilà, cette belle histoire. Donc c'est assez étonnant, quelle surprise en tout cas de la retrouver là, et c'est quelqu'un avec qui on, voilà, ces mots vous accompagnent pour moi. Enfin voilà. Annie Ernaud, Thiago Rodriguez, vous l'avez lu, on l'imagine pas adapté ? Ah non, je ne suis pas très familier, je suis familier bien sûr avec le nom, mais comme avec plein de grandes voix françaises, François me chuchotait à l'oreille, en comprenant ma connaissance du nom, mais pas de l'œuvre. tu auras beaucoup à lire, et c'est une des joies d'arriver en France, d'émigrer en France, c'est qu'il y a tout un monde de découverte à faire, et j'ai hâte de découvrir, j'empathise avec ce qui représente son œuvre, et j'ai hâte de me plonger dans son œuvre. D'ailleurs, c'est une des beautés du prix Nobel de la littérature, c'est qu'il ouvre des portes de lecture, de découverte, c'est une façon d'imprimer l'urgence au lecteur de découvrir. Moi, j'en ai fait partie de cette armée qui va courir vers les librairies pour découvrir son œuvre. Voilà, elle a exploité, travaillé ce matériau, le matériau autobiographique, celui de sa vie, tout au long de son œuvre. C'est une conscience de classe, c'est aussi une conscience de genre, on le disait, pour cette écrivaine née à Ifteau en Normandie, l'autrice de La Place qui vient donc d'être consacrée, prix Nobel de littérature 2022. On y reviendra avec vous dans quelques instants, Sébastien Thème. Revenons-en. Alors, je ne crois pas qu'elle écrit de théâtre, à Nier, François Berreur. Il y a eu des adaptations, je crois. Non, il y a eu des adaptations, effectivement, mais pas de théâtre pour l'heure. De revenir sur votre parcours à vous d'éditeur et le vôtre, Thiago Rodriguez, de dramaturge. On le disait à l'instant, vous n'étiez pas favorable au départ quand la proposition vous a été faite par François Berreur, d'éditer vos textes. Pourquoi ? Ce n'est pas le cas au Portugal, c'est quelque chose de très français de vouloir éditer le théâtre. Je dois dire d'ailleurs que plus de mes textes sont publiés en France qu'au Portugal. Et c'était après que, et François m'a, je le dis entre des guillemets, très tendre, harcelé pour publier mon travail, que j'ai posé la possibilité de le publier aussi au Portugal. Alors la faute qu'il y a des textes à moi qui sont publiés, c'est entièrement à François qui m'a convaincu à un moment donné que ça pourrait être utile. Moi, j'ai écrit... Qu'est-ce qu'il vous a dit pour vous convaincre ? Que ça ne m'appartenait pas... Si je me rappelle très bien, c'était à la rue de la Roquette à Paris, en face du théâtre La Bastille. Et à un moment donné, ce qui est très, très décisif, c'est que François a dit, ça ne t'appartient plus. Ce n'est pas juste à toi de décider ça. Ça ne t'appartient plus. Et là, j'ai compris qu'il y a une dimension, effectivement, de mon travail, parce que j'écris, qu'à un moment donné, ne peut pas entièrement m'appartenir. Moi, je n'ai pas commencé à écrire pour qu'il y ait des livres avec mes pièces publiées. J'écris pour le spectacle. Et le moment qu'on arrive la dernière du spectacle, j'abandonne, je quitte... Si ce n'est pas dans le présent théâtral, je quitte ce travail. Je ne relis jamais mes textes. François sait bien à quel point je suis très difficile à capter pour revoir, par exemple, les traductions, etc. Parce que le moment que la pièce est faite, je n'y reviens plus jamais. Et j'écris pour la pièce. Alors, l'idée de devenir un auteur me semblait tellement proche de cette idée que je romantise peut-être, mais qui est très important pour moi de l'auteur, de l'autrice, de l'écrivain, de l'écrivaine. Je suis tellement admiratif de cette figure que je me disais que je n'avais pas le droit d'y aller. Mais quand François m'a convaincu en me disant que ça ne t'appartient plus, je pensais aussi aux lecteurs qui peuvent découvrir des choses que moi j'ai envie, besoin, urgence de partager, mais qui ne peuvent pas peut-être se déplacer là où les pièces sont présentées. Et aussi aux autres artistes qui pourraient avoir un jour envie de monter ces pièces. Et c'est vrai que c'est le cas. La publication de ces pièces, c'est aussi, comme disait François, pas seulement une proposition au lecteur, mais c'est aussi une façon de transformer en quelque chose de pérenne, en geste pour moi, et complètement éphémère, mais qui permet que d'autres, comme c'est le cas aujourd'hui, comme Anne Théron, par exemple, qui a découvert cette Iphigénie que j'ai réécrit à travers la publication du texte et qui l'a donné une deuxième vie. Alors justement, vous êtes allé la voir au dernier Festival d'Avignon, ces représentations d'Iphigénie, cette mise en scène par quelqu'un d'autre que vous. Est-ce que vous y êtes allé ou est-ce que là, il y a une pudeur, peut-être ou simplement pas l'envie d'entendre vos textes mis en scène et adaptés par d'autres ? Ah non, je suis énormément ému qu'il y a des gens qui décident de passer un peu du temps de leur vie autour de quelque chose que j'ai écrit. Alors immédiatement, j'ai cette empathie pour ces gens-là qui l'ont fait. Mais ce que j'ai proposé à Anne Théron, c'est qu'on peut discuter au début, mais je vais bien me comporter comme auteur, ça veut dire que je vais me comporter comme un auteur mort, je viendrai à la première comme un spectateur normal, je ne vais pas intervenir, je ne veux pas participer aux répétitions. Je pense que l'interprétation, elle doit être d'une énorme liberté. Si jamais il y a des questions, si jamais je peux être utile, très bien, mais je ne veux pas du tout influencer ou donner mon lecture et ce qui était pour moi vraiment puissant, c'était de voir la première juillet dernier à Avignon de cette pièce qui se présente d'ailleurs à partir de la semaine prochaine au TNS à Strasbourg, qui fait sa reprise et commence sa tournée, de voir cette pièce et de voir à quel point cette liberté était pratiquée par Anne Théron et cette troupe merveilleuse d'acteurs et toute l'équipe artistique, à quel point ce texte que j'ai écrit pour un théâtre qui elle devient, pour une esthétique, pour une façon de jouer, peut être joué autrement, pensé autrement et préservé son essence. Vous évoquez cette discussion que vous avez eue tous les deux à la sortie du théâtre de la Bastille où vous aviez vos habitudes, pris vos quartiers, très régulièrement Thiago Rodriguez. Comment vous avez découvert, vous, François Béreur, le travail de Thiago ? En fait, je l'ai découvert ce jour-là. Il y a des rendez-vous étonnants. Ce jour-là, voilà. Et effectivement, c'est la première fois que j'entendais Thiago et c'est vrai que c'est à l'ancienne du spectacle que je lui ai dit parce que c'est aussi... C'était que le pièce, c'était Byhart, par cœur. Qui, quand même, est pour moi un texte fondateur sur l'idée d'apprendre par cœur. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, c'était tout à coup des générations, de jeunes gens à qui on dit il faut apprendre un texte par cœur et tout à coup, le spectacle, il raconte comment c'est nécessaire, indispensable et que voilà, ça vous porte une vie et qu'il y a des choses magnifiques. Après, il faut dire que j'ai été traîné, enfin traîné, en tout cas tiré par la manche par la personne qui dirige la collection Domaine étranger au solitaire intempestif qui est Alexandra Moreira da Silva. Voilà, qui m'a dit là, tu ne peux pas le rater. Et c'est vrai que sur la publication qui n'était pas du tout à l'affiche par exemple d'Iphigénie, c'est elle qui avait une vision globale de l'œuvre de Thiago et qui, en tout cas après, a pris vraiment le relais de dire bon ben là, maintenant, il faut faire ces textes-là. Ils sont inconnus, mais ils sont importants par rapport... Justement c'est très important par rapport à aussi comment Thiago aussi, même s'il y a ce rapport à l'écriture de plateau, entre guillemets. Je pense que c'est un vrai écrivain qui écrit. Ce n'est pas, ils ne copient pas ce qu'ils ont improvisé. Et surtout, la nourriture est pour ça que ce triptyque des tragédies est fondamental, et à publier aussi parce qu'il place combien il est important que la nourriture d'écriture, d'inspiration, elle est aussi pour Thiago et beaucoup d'auteurs dans les tragédies grecques. C'est aussi la naissance du théâtre occidental qui nourrit. Et je pense que plus je travaille, plus je vois que l'importance de ces tragédies, d'ailleurs je viens d'éditer une nouvelle traduction des tragédies complètes de Sophocle, mais Jean-Pierre Siméon par exemple a réécrit aussi, et je trouve que c'est très important qu'on sente combien cet héritage profond grec nourrit aussi le théâtre aujourd'hui. Sophocle, un jeune auteur en devenir, Thiago Rodriguez. Et un rigolo, un rigolo. Il disait qu'au Sophocle, il était un des types les plus drôles d'Athènes, ce qui est intéressant quand on voit ces tragédies, ce paradoxe. Précisez juste que la mise en scène d'Anne Théron est vraiment une très très belle mise en scène et que son éphigénie est à voir quand il passera près de chez vous en tournée. Il était présenté, créé, on le disait au dernier festival d'Avignon. Thiago Rodriguez, il y a quelque chose qui est très important pour vous, c'est les langues. Et dans la plupart de vos pièces, aucune d'entre elles ou presque n'est monolangue. Encore dans la mesure de l'impossible qui se joue actuellement à Berthier, au théâtre de l'Odéon. Plusieurs langues s'entremêlent, s'entrechassent aussi. Et vous écrivez en tant que tel. Vous pensez vos pièces en plusieurs langues. Comment faire alors pour l'édition ? Parce que là, elles sont traduites par Thomas Rezendes. Rezendes. Traduites du portugais. Mais c'est quand même une particularité puisque à la Seine, tout se joue aussi sur cet échange des langues. Oui, et c'est quelque chose qu'on essaie de garder avec le travail de Thomas Rezendes pour les traductions. Ces nuances qu'il y a d'autres langues, même si à la publication, on le lit complètement en français. Il ne faut pas que le tout français aplanisse. Oui, c'est ça. Mais Thomas, qui a traduit la grande majorité de mes pièces au français, il a une sensibilité très profonde de mon travail. D'ailleurs, quand je travaille avec des acteurs français, moi j'écris en portugais et il le traduit le soir pour la répétition du matin. C'est vraiment un collaborateur, un complice qui comprend très bien mon théâtre et alors aussi un complice parfait pour cette relation avec François et les solitaires entempestifs, pour penser qu'est-ce que ça peut être l'expérience de lecture de ce qu'on a proposé au théâtre. Il y a quelque chose de performante, de performance. Je pense, avec Thomas, avec François, le livre comme un événement. C'est quoi lire le livre ? Qu'est-ce qu'on va proposer ? Et là, on fait des petits changements parfois. On pense à la traduction dans ce sens-là et c'est une envie aussi que le livre, que maintenant me passionne, je dois dire. Quand j'ai dit qu'au début j'étais convaincu, maintenant j'ai hâte de la prochaine édition des solitaires entempestifs dans de mes textes et je suis heureux. Il prévoit un gros volume qui devrait rassembler, réunir tous ces livres, toutes ces pièces d'ores et déjà éditées. J'en ai neuf sur le bureau mais il y en a plus encore et d'autres probablement apparaître. Il y a les inédits mais notamment des lectures qu'il y aura l'Odéon lundi prochain, je crois. C'est ça, un magnifique texte sur la censure. Un texte très ancien mais magnifique. Il y a ces trois doigts sous le genou qui se présentent en lecture à l'Odéon lundi prochain. Il y a aussi, entre les lignes, qui se présentera au Théâtre La Tenée en décembre, une pièce sur mon rapport à un acteur, une espèce de labyrinthe poétique très inspirée à Georges-Louis Borges. Et là, ça sera des inédits qui vont faire partie de cette édition plus large qui prépare les solitaires entempestifs. Toutes ces pièces réunies dans un grand livre, dans un gros volume, ça veut dire quoi, Thiago Rodriguez ? Ça veut dire que vous allez avoir face à vous une œuvre, votre œuvre, et qui n'est pas finie, ça va continuer, vous allez continuer à écrire et à mettre en scène. Mais est-ce que l'édition, c'est aussi ça ? C'est aussi faire entrer un auteur presque dans la postérité à travers ses textes. C'est-à-dire que ces textes-là vont rester, vous laisserez toujours cette trace-là de ce que vous avez créé, peut-être au départ pour l'éphémère, pour que les mots s'envolent sur scène. Mais maintenant, cette œuvre-là, elle va rester. Pour moi, l'affection pour les solitaires entempestifs, l'intérêt de François et de son équipe à mon travail, c'est ce qui m'anime. Après, si ça se traduit en livres plus grands ou plus petits, plus vendus ou moins vendus, j'espère que très vendus pour la santé financière des solitaires entempestifs. Mais le fruit de ça, ça doit être un fruit sincère et honnête. Et dans ce cas-là, c'est l'envie des solitaires entempestifs aussi de permettre un assemblage de plusieurs titres qui donne une vision un peu plus de calédoscope que celle d'une pièce ou deux pièces dans un volume. Et là, je suis d'accord et très heureux que ça se passe, mais sans vraiment penser à la pérennité. Je pense à la première de demain aux Bouffes du Nord et c'est déjà beaucoup comme avenir. Sébastien Thème va nous rejoindre dans quelques instants. Il a rencontré l'une de vos comédiennes, Natacha Kouchoumov, une artiste, à qui il a demandé de résumer un classique de la littérature. Elle l'a fait pour nous. C'est une pièce de théâtre, évidemment, de Tchékov, vous le savez. On écoute son résumé à découvrir jusqu'au 14 octobre aux Ateliers Berthier à Paris dans votre pièce Tiago Rodriguez, Natacha Kouchoumov. Pour moi, c'est l'histoire de la condition humaine. Ma première lecture, je vois trois femmes qui vont m'accompagner toute ma vie. Masha, Olga, Irina. Irina la plus jeune et à l'acte 1, c'est le jour de sa fête. Mais c'est aussi le premier anniversaire de la mort de leur père. Ça symbolise déjà toute la pièce. Fou de joie comme pour un anniversaire et en même temps, fou de tristesse comme à un enterrement. Et je dirais que Tchékov, c'est ça tout le temps. Il y a 14 personnages dans la pièce et on a ses trois sœurs qui rêvent de retourner à Moscou, la ville de leur enfance, et leur vie actuelle sans leur père, justement, où elles se retrouvent esselées dans cette ville du fin fond de la Russie, une ville de garnison. Et puis, heureusement, arrive Vershinine. Et là, Vershinine, c'est comme dans le biotope familial. C'est un explosif qui débarque. Il arrive avec des grandes phrases sur le monde, des phrases philosophiques. Il arrive aussi avec un bagage de tristesse, une femme devenue folle, deux petites filles, qui sont tous ces personnages qu'on a en off dans la pièce. Moi, j'adore imaginer tous ces personnages qu'on voit jamais. Et donc, Vershinine arrive et cristallise absolument tous les rêves de ses trois sœurs. Et dans l'acte 2, on découvre Natacha, 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 Natacha. Donc, évidemment, depuis que je suis enfant, j'ai totalement flashé sur ce personnage qui est toujours représenté comme une horrible fille et pour lequel j'ai une forme d'affection parce qu'en réalité, elle vient de cette province russe. Elle est exclue par les trois sœurs qui, en réalité, sont de la haute bourgeoisie et qui ont donc un mépris profond de classe pour cette jeune femme et qui va atrocement utiliser son petit pouvoir ménager pour déployer le seul pouvoir qu'elle arrive à avoir, c'est-à-dire de contrôler cette maisonnée. L'acte 3, c'est l'incendie. Et les rêves de Moscou deviennent de plus en plus abstraits pour les trois sœurs. Acte 4, c'est la fin des rêves. Évidemment, entre-temps, Macha est devenue complètement folle amoureuse de Vershinine. Ils ont une histoire furieusement belle. Et cet amour fou, interdit, brutal. Cette femme qui hurle, j'aime, j'aime, j'aime cet homme. Moi, toute ma vie, je veux aimer que comme ça. Moi, je veux hurler, j'aime cet homme dans la rue. Autrement, à quoi bon ? Voilà, c'est un vrai métier pouvoir résumer en moins de deux minutes une pièce de Tchékov, les trois sœurs en l'espèce, dans la voix d'une de vos comédiennes, Natacha Kuchumov, Thiago Rodriguez, qu'on peut retrouver en ce moment sur la scène du théâtre de l'Odéon à Berthier. C'est une pièce sur le travail des humanitaires dans le mesure de l'impossible. Elle est également publiée au Solitaire intempestive. Vous l'avez créée à la Comédie de Genève, au pays de la Croix-Rouge. Les quatre comédiens évoquent leur vocation et leur mission. Chacun porte la voix d'un humanitaire qui raconte des histoires de terrain, des choses vues, vécues qui relèvent de l'impensable, de l'inadmissible, de l'indicible. On est vraiment aux frontières du possible et de l'impossible dans cette pièce où vous avez travaillé cette dichotomie, cette opposition. Vous avez récolté des témoignages pour ce faire ? Oui, on a fait une trentaine d'interviews à des humanitaires. Et après, on a travaillé ces interviews, parfois verbatim, parfois en réécrivant, en rajoutant de la fiction. Et c'est pour ça que je parlais de Svetlana Alekseevitch, parce que chez elle aussi, il y a ce mystère-là de comment traiter le récit, la voix originelle et l'assembler, la mélanger d'une façon qu'elle propose un récit qui est dans cette fameuse frontière entre le réel et la fiction. Merci Thiago Rodriguez. Ce qui semblait impossible il y a quelques minutes encore est devenu possible avec Annie Ernaud, nouvelle prix Nobel de littérature 2002, une femme, une française et une grande écrivaine. Oui, c'est une vingtaine de textes dont le premier, Les Amoirs Vides, en 1974. La place en 1983, auto-socio-biographie comme elle l'appelle, prix Renaudot en 1984, une oeuvre sensible et sensuelle, comme son livre Passons simples, une passion sexuelle entre une héroïne et un homme marié. Et puis le grand livre d'Annie Ernaud, c'est aussi et surtout l'événement récit autobiographique qui décrit le parcours du combattant d'une jeune étudiante pour avorter, adapté, vous le disiez, Olivia, au cinéma, par Audrey Diwan. L'avortement et évidemment le féminisme, grande figure féministe, il faut le dire. Cinq ans après le lancement du mouvement MeToo, est-ce qu'on peut voir peut-être une rémanence, des permanences dans cette nomination ? Colombe Schneck, écrivaine, française, est avec nous au téléphone. Bonjour Colombe Schneck. Bonjour. Vous êtes une grande lectrice d'Annie Ernaud. Vous avez même fait paraître un livre qui s'appelait 17 ans en 2015. Oui, que j'ai écrit suite à, d'abord à la lecture de l'événement, son récit d'un avortement que des femmes, mais surtout à un entretien qu'elle avait donné à l'humanité. Dans l'humanité, elle disait, elle s'adressait aux femmes de ma génération. Elle disait, vous, les femmes qui avaient avorté, qui avaient profité de cette loi veille, vous le cachez. Vous le cachez avoir avorté. Et j'ai l'impression qu'elle me pointait du doigt dans trois colombes. Tu as avorté, tu dois le dire. Et j'ai écrit ce texte très vite, effectivement, en pensant à elle. Je crois qu'un des premiers livres que j'ai dû lire d'Annie Ernaud, s'appelle La Honte. Je dois avoir une vingtaine d'années. Elle raconte sa haute sociale, la violence de son père. Et ses parents tiennent un petit cassé ouvrier en Normandie. Et je suis à l'opposé socialement. Je viens d'une famille de la bourgeoisie intellectuelle parisienne, disons, rapidement. Et pourtant, quand je lis La Honte, j'ai l'impression qu'elle parle de moi, de ma famille, de ma grand-mère, qu'elle écrit exactement sur nous. Je crois que c'est ça qui fait un grand écrivain. C'est qu'elle nous parle à tous d'où on vienne. Dans mes lectures d'Annie Ernaud, il y a bien sûr passion simple. Cette histoire d'amour dans les années 80 entre un espion soviétique ou un diplomate soviétique. Et je connais par cœur... Les années. Les années aussi très grand livre. Passion simple adaptée au cinéma par Daniel Arbide, ainsi que l'événement par Audrey Diwan, qui ont aussi porté à l'écran ces récits d'Annie Ernaud. Colombe Schneck. Juste, effectivement, c'est important de le rappeler. Sébastien Thème évoquait peut-être la concordance des temps. On est cinq ans après le mouvement MeToo. Il y a d'un côté son engagement plus social. Elle a été la porte-voix de ce qu'on appelle aujourd'hui les transfuges de classe, mais aussi des femmes d'un féminisme, qui peut-être en recul dans beaucoup de pays, notamment sur la question de l'avortement, ces droits-là qui sont toujours à conquérir. Il n'y a pas de hasard, pensez-vous. C'est aussi une écrivaine, femme, dont la voix est importante aujourd'hui partout dans le monde. Elle est fondamentale, elle est essentielle. Moi, elle m'a transformée. Elle a compris avant nous toutes ce que c'était qu'un combat. Mais je voudrais revenir à Passion Simple, parce que c'est un livre très important. L'air de rien, c'est une histoire d'amour. Et dans la dernière phrase de ce livre, on parlait de féminisme, bien sûr de MeToo, mais avant tout, elle raconte cela. Et je trouve que c'est important, parce que ça montre que la littérature, on ne peut pas la réduire à un combat aussi important et beau soit-il. C'est plus... Comment dire ? Le mot simple serait pas juste, mais serait plus... C'est plus fort que ça. C'est au-delà d'un combat. Et à la femme passionnelle, elle dit cela. J'étais enfant, le luxe, c'était pour moi les manteaux de fourrure, les robes longues et les villas au bord de la mer. Plus tard, j'ai cru que c'était de mener une vie intellectuelle. Il me semble maintenant que c'est aussi de pouvoir vivre une passion pour un homme ou une femme. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est qu'elle parle aussi de nous de la manière la plus intime possible. Voilà. Merci beaucoup à vous, Colombe Schneck, d'être venu évoquer l'œuvre de Annie Ernaud. C'est l'annonce, la nouvelle du jour, Annie Ernaud, prix Nobel de littérature 2022. Merci beaucoup à vous, Thiago Rodriguez. Merci beaucoup à vous, François Berreur. Toutes les dates de vos spectacles sont à retrouver sur notre site. A réécouter également sur radiofrance.fr les différents entretiens qu'Annie Ernaud a pu nous accorder. Et notamment à la grande table l'an dernier. Elle sera à réécouter ce soir dans Par les temps qui courent, nouvelle diffusion de l'entretien qu'elle avait accordé à Marie Richeux. Tout de suite, c'est les 4 items de Charles Dantzig. Fluidité avec vous, Charles Dantzig, toute cette semaine. Nous sommes jeudi, c'est le quatrième et dernier volet de votre série. « Gor Vidal n'a pas une notoriété aussi grande en France qu'aux Etats-Unis d'où il est natif, ou qu'en Italie où il a vécu. Cela vient en partie de ce que, outre d'avoir été peu traduit chez nous, il l'a été par de multiples maisons, ce qui n'aide pas. Un autre très bon écrivain dans ce cas, et ce n'est pas faute de ma part d'avoir tenté de le faire connaître en écrivant sur lui et en le rééditant, est Christopher Isherwood, le dédicataire du livre de Gor Vidal dont je vais parler dans ce dernier volet du quadritem sur la fluidité du genre. Mayra Breckenridge est le premier roman qui est pour personnage principal un transsexuel et pour être précis une femme trans. Ne soupçonnez pas un livre douloureux, médical, élégiaque ou revendicatif, comme nous aurions tendance à en publier en ce moment. Au contraire, il est satirique et impertinent. Il date de février 1968. Il faut croire que, quand on a besoin d'être combatif, on ne peut pas se permettre la plainte. Les premiers bombardeurs de la coutume sont toujours des drôles, n'est-ce pas, Rabelais ? La première phrase du livre est un coup de trompette. « Je suis Mayra Breckenridge que nul homme ne possèdera jamais. » Mayra s'installe à Hollywood, endroit que Gor Vidal connaissait bien puisqu'il a été scénariste, ayant entre autres contribué à l'écriture de Ben Hur. Comme il était un grand ironiste, il a écrit la fameuse scène entre Ben Hur et son ami Messala, scène dite d'amitié virile avec concours de lancée de javelots et coupe but en se mêlant les bras tout en instillant dans les dialogues des sous-entendus homosexuels. Cela, a-t-il dit, pour railler le machisme abruti de Charlton Heston. C'est cet esprit sarcastique que Vidal a appliqué dans son roman. Mayra se fait passer pour sa propre veuve, en quelque sorte, se présentant comme l'épouse du Myron qu'elle a été et qu'elle annonce comme mort. Un oncle qui dirige un cours de comédie l'embauche. L'idée de Mayra est d'anarchiser le milieu très macho du cinéma. Les années 60, c'est encore le Hollywood des studios, même finissant avec des Charlton Heston, des John Wayne et d'autres homophobes du genre Steve McQueen, l'homophobe qui a le plus excité les gays dans ces années-là. Se proclamant sa propre création, ce qui est très queer, Mayra entend devenir dictateur ou dictatrice. Elle compte détruire, je la cite, « les derniers vestiges de la masculinité traditionnelle afin de réajuster les sexes et de diminuer la quantité de population tout en développant le bonheur humain et préparer l'humanité à l'étape ultérieure ». A cet effet, elle sodomise un jeune acteur avec l'instrument en silicone adéquat, s'en suivent 200 pages d'aventures irrespectueuses et bouffonnes. Si j'ai précisé que le roman a été publié en février 68, c'est que « mais » n'était pas advenu. Il y avait bien des hippies, mais ils n'étaient pas les moins dévorateurs de chair féminine, même si c'était par des moyens « cool », c'est-à-dire, au fond, « hypocrites ». Les émeutes de Stonewall n'auraient lieu que l'année suivante. Mayra Breckenridge est un roman gonflé. Même si, à la fin, un accident de voiture détruit les implants mammaires de Mayra, qui redevient le médiocre Byron, révélant une certaine mesquinerie de Garvidal, il n'a pas moins, grâce au succès de son livre, secouer l'esprit de convention qui régnait aux États-Unis, c'est défenseur du bon genre. Merci beaucoup, Charles Hansi. Rendez-vous lundi avec vous, Sébastien Tham. Merci pour cette très belle semaine. C'était Anthony Thomasson à La Technique aujourd'hui. Merci à tous.